Alors que Bertrand m'a honteusement oublié pour son on n'est pas tous d'accord spécial zombie, je vais moi aussi vous parler de cette passion dévorante que sont pour moi les morts vivants. Mais plus qu'un simple chant d'amour pour mes pourrissants amis, laissez-moi vous parler de ce véritable coup de cœur que j'ai pour la série de Telltales de Walking Dead. Walking Dead est une série en jeu vidéo qui va s'étaler sur 5 épisodes. Actuellement il n'y en a que 4 de sortie, le quatrième se terminant sur un cliffhanger de malade. Ça coûte aux alentours des 25 euros je crois. Donc franchement il faut foncer parce que c'est un des trucs les plus incroyables auxquels j'ai joué dernièrement. Pourtant ce n'était pas gagné au début, Telltales étant habitué au meilleur mais surtout au très moyen dernièrement. Quasiment seul représentant sérieux avec Pendulo Studio, des point and click ces dernières années, le studio créé en 2005 par d'anciens de LucasArts a après plusieurs jeux parfaitement maîtrisés, proposé des produits sans saveur voire carrément sans talent. Il n'y a qu'à voir Jurassic Park ou Retour vers le futur pour perdre totalement foi dans le 5 clics. Autant dire qu'à l'annonce d'une adaptation de Walking Dead en jeu d'aventure, nous n'étions pas plus emballés que cela. Quelle grossière erreur ! Je fais partie de tous ces blaireaux qui en ayant vu des petites vidéos de Walking Dead se sont dit bon ouais c'est bon quoi c'est de la caille et franchement il y a des fois il vaut mieux apprendre à fermer sa bouche. C'est un adage que je devrais pourtant savoir. Reprenant l'univers général des comics, The Walking Dead vous proposera d'incarner un professeur d'histoire et occasionnellement repris de justice qui prendra sous son aile une petite fille, Clementine, puis tout un tas de survivants dans un long road movies aux multiples rombondissements. Une aventure au long cours donc s'étalant sur 5 épisodes et qui vous placera face à des choix aussi bien moraux qu'imoraux et des décisions changeant radicalement votre progression dans le jeu. Qui sauverez-vous ? Qui condamnerez-vous ? Pour qui prendrez-vous parti ? Seront autant de décisions à prendre pour maintenir ou faire éclater la cohésion de votre groupe de survivants. Ce qui est marrant avec Walking Dead c'est qu'on est trois dans la rédaction à l'avoir fait, on n'a pas fait les mêmes choix et du coup il y a des embranchements du scénario et des embranchements dans le jeu où on ne se retrouve pas avec les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes choses à faire. Donc je ne dis pas que c'est un truc totalement différent mais du coup il y a des choses qui s'invitent qui ne sont pas présentes pour l'un, qui sont présentes dans l'autre. Donc c'est vraiment très sympa et ça motive à le refaire surtout. D'une réalisation pourtant pas extraordinaire que ce soit du côté des graphismes que de la maniabilité programmée à la truelle, Walking Dead nous fait pourtant oublier ses petites tards et nous propose de vivre une expérience hors normes dans un monde s'effondrant peu à peu sur lui-même. Et quand la civilisation n'est plus qu'un vestige du passé, l'humain redevient vite un animal capable du meilleur comme du pire. Meilleur par les actions du héros qui deviendra au fil du temps un père de substitution et le pire aussi avec des choix qui pourront vous entraîner à laisser une innocente se faire dévorer sous vos yeux pour que vous puissiez tranquillement fouiller les étals d'une super-être. Je peux vous dire que ces choix-là, vous y repenserez bien après savoir quitter le jeu. Ce qui est génial avec Walking Dead, c'est que tes décisions en fait sont condessinées par ta manière d'être. Moi j'ai un rapport très paternel avec Clémentine, donc sur le coup je prends des décisions qui ne sont peut-être pas les meilleures si je voulais survivre en réel. Donc c'est assez marrant quoi. D'une écriture fine et d'une qualité rare, Walking Dead se permettra même le luxe de vous mettre la pression lors de certains choix. Pression lors des rares phases de combat, plutôt secondaires, mais surtout lors de choix qui ne vous laisseront que quelques secondes pour être validés. Et quand votre groupe de traîne-misère se retrouve à centre-déchiré, arme à la main, il faudra prendre des décisions lourdes de conséquences et qui pourront entraîner tout simplement la mort de certains protagonistes. Ce qui est génial avec cette histoire de pression lors des réponses, c'est que c'est vraiment très chronométré et tes choix sont super importants et super décisifs. C'est un peu comme le comics, le héros se retrouve un petit peu chef, on va dire par hasard, et il a vraiment des décisions à prendre qui sont très lourdes de conséquences et quelquefois c'est presque à lui faire péter les plombs quand il y repense. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Donc là c'est vraiment, c'est super tendu et tu reviens pas en arrière. Et c'est là que les non-anglophones vont râler, car The Walking Dead est à l'heure actuelle uniquement disponible en anglais. Il y a bien un patch de sous-titres en VF non officiel sur PC, mais dans l'ensemble c'est V-only et circulé. Un peu sec, surtout lors des choix chronométrés, où vos réponses vous feront passer de vieux sages de la montagne à parfaits beaufs prêts à passer dans un confessions intime. Pour autant, ce sera pour vous une bonne occasion de vous replonger dans votre Collins ou votre Arabs, prenant peut-être un peu la poussière. Donc ouais, c'est un peu compliqué pour moi Walking Dead, parce que tout est en anglais, donc moi j'ai un peu un anglais de Vesoul ou un anglais de Titi Parisien. Je pourrais mettre les patchs, mais bon je suis solidaire de mes amis les consoleux pour une fois, et je joue en V-only. Alors des fois c'est un petit peu sec, un peu compliqué qu'on joue avec les phases chronométrées, mais autrement ça passe quand même bien dans l'ensemble. Je ne peux continuer à vous parler décemment de Walking Dead sans vous spoiler comme un goré. Aussi, et si j'ai un minimum de crédit à vos yeux, faites-moi simplement confiance et achetez toute la série sur votre plateforme de prédilection. Vous allez vivre un moment unique dans le monde trop formaté des jeux vidéo. C'était mon coup de cœur de la semaine, j'attends vos commentaires.